... Eh bien bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans les salons Moula autour de l'oeuvre de Georges Vigarello, plus particulièrement l'un de ses livres, Les Métamorphoses du Gras. Ces rencontres ont été favorisées par le CHU de Bordeaux et notamment son centre de recherche sur l'obésité. Donc cette rencontre sera animée par Blandine Gatta, qui est responsable de ses soins apportés à ces personnes qui sont en surpoids ou en obésité, et moi-même qui suis philosophe, comme Georges Vigarello, que je vais présenter plus précisément tout à l'heure, et esthéticien. Alors Georges Vigarello a un parcours très riche, vous savez qu'il est à la fois professeur de gymnastique, je crois que c'est important de le rappeler, et on verra pour ça... Oui, vous êtes toujours très en forme, on le voit. Donc professeur de gymnastique et agrégé de philosophie, et Georges Vigarello est directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc c'est quelqu'un qui a dirigé un très grand nombre de livres, et qui a écrit un très grand nombre de livres, pour en citer quelques-uns, L'histoire de la virilité, en trois tomes, L'histoire de la beauté, que j'ai relu récemment pour préparer des cours, qui est un excellent ouvrage sur les regards que nous portons sur la beauté, les comportements des personnes qui veulent répondre à ces canons. Le saint et le malsain, une histoire du sport. On peut donc... Je ne vais pas toutes les... Vous me pardonnez de ne pas tous les dire. Donc on peut dire que c'est un philosophe qui s'intéresse à l'histoire des idées, et qui propose une généalogie, ou une archéologie de nos comportements. Et Georges Vigarello fait preuve d'une érudition et d'une exhaustivité qui est tout à fait extraordinaire. Quand vous regardez ce très très beau livre, Les métamorphoses du gras, vous apercevez qu'il y a un appareil de notes très très important. Donc c'est quelque chose de très riche. J'aperçois des étudiants dans cette salle, c'est vraiment un recueil très très riche pour les informations qui sont données. Donc dans ce livre, Les métamorphoses du gras, Georges Vigarello propose une histoire du regard que l'on porte sur les personnes dans bon poids. Vous commencez au Moyen-Âge, on en parlera tout à l'heure. Donc vous commencez au Moyen-Âge, et puis vous continuez avec la Renaissance, avec l'époque du 18e siècle, et puis avec notre époque contemporaine. Alors, je vais aussitôt partir de cette époque contemporaine, donc je vais prendre votre livre à rebours. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on fait à l'histoire. On commence par les questions d'aujourd'hui, pour aller ensuite en arrière. Pour passer également la parole à Blanc-Demigata, je vais partir d'un constat que vous faites dans votre dernier chapitre. 700 millions de personnes sont taubaises dans le monde en 2015. Donc c'est un comportement qui grandit, qui croît. Et en France, on peut établir la proportion à 14,5 en 2009. Donc c'est vraiment un enjeu de société, comme vous dites. C'est également un problème, un problème sociétal. Vous employez également le mot de fléau social. C'est pour ça que ça donne lieu à plusieurs types de traitements. De traitements qui sont médicaux, qui sont endocrinologiques, qui sont psychologiques, qui sont psychanalytiques. Je vois également ici des psychanalystes dans la salle. Et peut-être que ça serait bien que Blanc-Demigata présente justement ce que vous faites au CHU de Bordeaux, qui est en pointe dans ce domaine. Et pourquoi également vous avez souhaité vous faire venir Georges Figarello. Et après on donnera la parole à Georges Figarello. Merci beaucoup et surtout merci encore. Non, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans ces salons de la librairie Albert Mola. Effectivement, le CHU prend en charge des patients obèses dans le cadre d'un centre qui a été labellisé par l'Agence régionale de santé en 2012. C'est le centre spécialisé pour la présence charge de l'obésité en Aquitaine. Obésité, effectivement, qui est un véritable problème de santé publique. Et on pourra en reparler parce qu'il semble que finalement, cette notion de santé publique et de... Voilà, de concerner un grand nombre, une population et non plus à titre individuel, ait changé un peu la vision des choses. Et donc actuellement, on est confronté à des prévalences tout à fait en augmentation puisque 8% de la population était obèse en 1995 et maintenant 15% dans la population adulte avec des obésités qui sont de plus en plus sévères pour lesquelles on peut être amené à proposer différents types de prise en charge médicales, pluridisciplinaires. Et on verra que finalement, quand on lit votre ouvrage, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément inventé grand-chose et que Bria Savarin déjà mettait le plaisir au centre de la prise en charge de cette maladie bien avant qu'on en reparle maintenant dans l'éducation thérapeutique et dans la prise en charge multidisciplinaire. En tout cas, une prise en charge qui nécessite vraiment un abord multidisciplinaire et un regard à la fois médical mais aussi sociologique, philosophique, anthropologique. Et vraiment, il nous semblait important dans le cadre de ces Journées européennes de l'obésité qui sont des journées organisées de façon annuelle à l'origine par des associations de patients, il nous semblait important vraiment d'avoir votre éclairage sur ce problème de santé publique. Bien, écoutez, merci beaucoup. D'abord, je suis très sensible à votre accueil. Je suis évidemment très sensible aussi à tout ce qui a été dit. Et c'est vrai que... Alors, deux choses très rapides comme ça pour commencer. C'est vrai que l'obésité, c'est une forme qui est qualifiée aujourd'hui de pathologique et qui, comme vous le dites très bien, a une présence forte dans notre société. Particulièrement en Occident, particulièrement dans certaines sociétés occidentales, je pense entre autres à l'Amérique, sans vouloir stigmatiser l'Amérique, vous en doutez bien. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est une présence qui nous concerne de façon assez intense. Et la deuxième remarque qu'il faut faire en démarrant, c'est que c'est précisément à partir de questions qui sont très contemporaines que, au fond, l'interrogation de l'historien peut se déclencher. Et cette interrogation, pour en dire un mot avant de développer un certain nombre de points dans les considérations qui vont suivre, évidemment, mais cette considération, impossible de l'éviter, elle part d'une certaine vulguette, une certaine vulgate. Et cette vulgate est la suivante. Avant, au fond, on pouvait tolérer, quand je dis avant, dans les siècles précédents, etc., on pouvait tolérer une certaine grosseur. Aujourd'hui, elle est interdite. Et vous avez tout un ensemble d'opinions très fortement présentes qui sont du type suivant. Ben, voilà, l'attention est de plus en plus importante sur les formes, c'est un diktat, c'est compliqué. Alors qu'au contraire, quand vous faites une réflexion historique assez basique, vous vous rendez compte que l'obésité, si même le mot n'existait pas toujours, a été l'objet de stigmatisation, a été l'objet de rejet, a été l'objet de condamnation, etc. Et c'est à ce moment-là que la réflexion historique devient intéressante, vous voyez, parce qu'au fond, vous vous demandez qu'est-ce qu'il en a été exactement, quels étaient les enjeux sociaux, quels étaient les enjeux personnels, quels étaient les enjeux économiques. C'est comme ça qu'une réflexion historique devient intéressante. Et peut-être faut-il, je ne sais pas, dérouler un petit peu le fil, sans oublier, et je reviens à ce que vous disiez parce que ça me paraît fondamental, sans oublier que la question qui est posée aujourd'hui, elle est absolument passionnante parce qu'elle a plusieurs entrées. C'est à la fois une question qui porte évidemment sur la physiologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a né de la chair qui devient grasse, comment les procédures, les processus ont lieu et comment on peut éventuellement lutter, c'est une question fondamentale, mais c'est aussi une question psychologique puisqu'elle porte sur la façon dont les individus se vivent lorsque leurs normes d'apparence ne semblent plus répondre à ce qui est attendu. Deuxièmement, troisièmement plutôt, troisièmement, c'est une question sociologique, quels sont les groupes qui sont concernés ? Y a-t-il des milieux sociaux qui sont plus concernés que d'autres ? C'est une question de type sociologique, troisièmement. Quatrièmement, c'est une question de type économique dans la mesure où on considère que l'obésité aujourd'hui entraîne un certain nombre de frais qui font que ces frais pèsent sur la communauté d'un pays et plus largement sur des communautés au sens large du terme. Mais aussi, cinquièmement, on l'oublie, c'est une question de type anthropologique, c'est-à-dire finalement comment les cultures réagissent-elles face à la grosseur physique, comment peut-il exister des cultures qui tolèrent davantage que d'autres ? Donc c'est vraiment une question plurielle et c'est en cela que personnellement, je la trouve passionnante et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est sans doute la raison centrale pour laquelle je me suis penché pendant plusieurs années sur cette question. Oui, je pensais en vous écoutant que c'est vrai qu'il y a actuellement une norme de la minceur, on le voit chez les mannequins, pour la mode, je pensais qu'en même temps, il y avait toujours quelques figures du bon vivant, je pense à des acteurs célèbres, comme Depardieu, je pense également à des peintres. Là, vous présentez sur votre couverture une peinture de quelqu'un qui s'appelle Charles Mélin, qui est un peintre du XVIIe siècle et qui peint un militaire toscan. Donc c'est quelqu'un qui a un embonpoint assez considérable. Et on peut penser qu'au XVIIe siècle, finalement, ça incarne la force, la virilité. Enfin, ça peut, ça peut encore l'incarner. On est à l'Occident, mais si on allait du côté du Japon, on va voir les sumos. On va voir les sumos qui évoquent également une force, une puissance, une virilité pour un sport qui est un sport qui demande beaucoup de souplesse, beaucoup de virilité. Je pense également à certains sculpteurs, certains peintres qui sont représentés dans le monde entier comme Boutero. Boutero évoque également des êtres humains, surtout des femmes, qui rappellent les Vénus estéatopiges avec cette idée de fécondité, de bonne nature. Alors, est-ce que c'est une exception ? Est-ce que... Alors, moi, je crois que ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est de voir que, d'une part, la minceur, et ça, c'est vraiment très important pour moi, que la minceur, en particulier la minceur féminine, a toujours été une norme qui s'est explicité, qui s'est montrée et qui s'est pratiquée. Elle s'est explicitée, elle s'est pratiquée. Elle s'est pratiquée comment ? Par le port traditionnel du corset, pour la femme, par exemple, vous voyez ? Et le port du corset, c'est quelque chose qui est incontournable pour la bourgeoisie, pour la noblesse, pendant très longtemps. Moins présente dans les franges populaires dans la France d'Ancien Régime, mais progressivement présente dans les franges populaires, en particulier au XIXe, et encore au début du XXe. Vous avez les corsetières, vous voyez ? Et quand vous lisez un roman comme celui de Lozola, la Saumoire, vous voyez que Gervaise, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ce roman, vous voyez que Gervaise, femme du peuple, va porter le corset de façon très intense à partir du moment où elle commence à acheter une petite boutique, à gérer une boutique qui aboutira à un échec, mais la question n'est pas là. Et dans cette boutique, elle réunit un certain nombre d'amis et lorsqu'elles se détendent, lorsqu'elles boivent, elles peuvent dégraffer le corset. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose ici qui montre très bien qu'il y a un poids qui pèse sur leur apparence et que ce poids est si fort que se détendre, c'est dégraffer. Donc on voit bien là qu'il y a une exigence de la minceur, qui est une exigence traditionnelle. Alors quand on voit la question anthropologique, pourquoi cette exigence sur la minceur ? Il me semble que d'abord c'est dominant effectivement dans les sociétés occidentales. Mais pourquoi cette exigence sur la minceur ? Parce que ça envoie à une image de la femme. Et cette image de la femme, contrairement à l'image d'aujourd'hui, donc il y a plusieurs minceurs, vous voyez ? Contrairement à l'image d'aujourd'hui, cette minceur de la femme, elle doit traduire quelque chose qui est de l'ordre du fragile, quelque chose de l'ordre du vulnérable, quelque chose qui est de l'ordre du gracile. Et on le voit très bien dans les textes. Vous voyez ? Le mot léger, par exemple, très présent dans les textes dès la Renaissance. La femme du palais, celle qui reçoit les visiteurs, celle qui ne travaille pas, bien entendu. Mais c'est celle qui doit favoriser le décor, qui doit favoriser l'accueil et qui doit montrer quelque chose de gracieux, de léger et donc, par certains côtés, de vulnérable. C'est l'image traditionnelle de la femme. Alors vous allez me dire, finalement, la minceur, ça a toujours existé. C'est-à-dire que vous confirmeriez ce que j'ai dit il y a un instant. Mais aussitôt, je vous arrête en vous disant la minceur, elle a changé. Et ça, c'est fondamental et absolument passionnant. La minceur, elle a changé. C'est toujours une minceur féminine. Mais la minceur féminine d'aujourd'hui n'est pas du tout celle qui a existé auparavant. C'est une minceur faite de tonicité, c'est une minceur faite d'activité, c'est une minceur faite de mobilité. C'est une minceur qui suppose que la femme est entrée totalement dans l'espace public avec des responsabilités, avec la possibilité d'avoir des métiers différents, avec la possibilité d'avoir des métiers de force. La minceur de la sportive n'a rien à voir avec la minceur de Balthazar Castiglione qui attendait de sa femme du palais qu'elle accueille les visiteurs. Et c'est ça qui est passionnant du coup. C'est que finalement sur une notion qui semble la même, vous avez des repères qui eux sont fondamentalement différents. Alors du coup, cette histoire, et moi c'est ça qui me paraît important et c'est ça que je voudrais faire passer si vous voulez, cette histoire, elle renvoie à quelque chose qui est quand même de l'ordre d'une histoire sociale et culturelle. Alors vous évoquiez, vous évoquiez il y a un instant les top modèles. Je pense que c'est intéressant de s'y arrêter une seconde parce que vous avez tous vu qu'il y avait un dispositif de loi qui a été pris récemment imposant le fait que l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, ne puisse pas être trop exigeant lorsque l'on se trouve face à un recrutement de top modèles. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc il ne faut pas être trop mince si vous voulez. Eh bien là, c'est vraiment intéressant comme question parce qu'on voit bien d'abord que la minceur est devenue une exigence forte à un point tel qu'elle est mesurée et mesurable mais on voit en même temps qu'on ne peut pas aller trop loin. Alors il me semble que la remarque ici elle doit être double. Elle doit être d'une part celle que je faisais tout à l'heure c'est-à-dire la minceur d'aujourd'hui féminine c'est une minceur tonique et donc on ne peut rien y faire. C'est au fond les mœurs qui nous guident là-dessus et qui imposent le fait que la femme doit être différente de ce qu'elle était. Minceur toujours mais minceur différente musclée, tonique, etc. Je n'y reviens pas. La grande invention moderne c'est la garçonne évidemment dans les années 30 avec cette imposition de je me rapproche des responsabilités et donc si je me rapproche des responsabilités je ne dois plus avoir un corps mammaire c'est-à-dire un corps pesant un corps qui bouge un corps qui peut qui retarde si vous voulez tous les corps qui retardent ce ne sont pas des corps supportés. Cela dit le corps de la minceur ancienne vous m'obligez à redire ça le corps de la minceur ancienne c'est un corps qui est très centré sur la taille et qui supporte le fait qu'effectivement il puisse avoir des jambes un peu plus larges parce que les jambes ne se voient pas elles sont ouvertes par l'habit etc des épaules un peu plus larges même si c'est quand même le corset qui rédit donc nous sommes face à une minceur nouvelle je n'y reviens pas mais la deuxième remarque que je veux faire concernant cette minceur nouvelle c'est que les top modèles sont quand même assez spéciaux moi ça m'a toujours frappé le top modèles ce n'est pas forcément celui aujourd'hui qui renvoie à cette fameuse minceur dont je parle c'est-à-dire la minceur de la femme active la minceur de la femme mobile etc c'est un portement tout le top modèles d'aujourd'hui et donc c'est finalement une minceur qui doit s'effacer devant l'exigence du vêtement donc c'est pas exactement la même vous voyez c'est compliqué comme question c'est pas exactement la même que celle qui est attendue par les mœurs et qui au fond conduit à une tonicité du corps n'oublions jamais le je dirais le corps du top modèles c'est un corps qui dans une certaine mesure très curieusement d'ailleurs de façon à mon avis assez paradoxale s'efface s'efface face au vêtement qu'il doit porter et qu'il doit laisser faire en sorte que le vêtement triomphe par rapport au corps lui-même or je m'excuse je continue une seconde sur cette question parce qu'elle est vraiment importante or ce qui s'est produit dans les périodes récentes c'est au contraire le fait ne l'oublions jamais ça me paraît fondamental et seule l'histoire arrive à montrer ça c'est le fait que c'est l'anatomie qui s'est imposée sur l'habit voyez que montre l'histoire l'histoire nous montre quand vous étudiez sur la robe il y a une histoire de la robe qu'il faudrait faire qui n'est pas faite lorsque vous étudiez l'histoire de la robe vous voyez qu'il y a ce que j'ai déjà dit mais que je redis que je redis autrement vous voyez qu'il y a dans la robe du 17ème si vous voulez par exemple je ne sais pas Velázquez etc il y a la centration sur la taille la taille extrêmement étroite avec des textes qui disent il faut presque que les mains puissent en serrer la taille donc c'est fou avec des travaux de folie pour que les femmes puissent mincir et atteindre cette taille par exemple vous avez des textes qui se plaignent du fait que les femmes du 17ème ou du 16ème mangent de la craie par exemple ou consomment de l'acide ou consomment des citrons ou suraccentuent le vinaigre pour arriver à serrer leur chair mais en même temps il y a une certaine tolérance je le disais aux épaules, aux jambes donc les jambes disparaissent la robe est quasi horizontale à partir de la taille et tombe sous des formes de plis quasi anonymisant le bas donc vous pouvez avoir des jambes qui sont grosses par exemple Madame de Montespan descendant du carrosse et méprisée par Visconti qui est un je ne sais pas un noble italien qui dit elle a des jambes épouvantables mais elle est très mince en même temps voilà donc il y a finalement trois choses la minceur de la taille l'anonymisation si je peux utiliser ce mot du bas et un privilège donné au haut même si parfois les épaules peuvent être un peu minces or j'y reviens ce que l'histoire de l'obésité et de l'apparence nous montre c'est qu'il va y avoir un changement radical dans les années 20-30 avec une anatomie qui va l'emporter sur la bille alors que dans ce que je viens de dire c'est la bille qui l'emporte son anatomie la robe classique elle impose un dispositif qui sort de mécanique du dessous si je puis dire d'ailleurs il y a une exposition magnifique récemment faite aux arts décoratifs qui s'intitulait la mécanique du dessous c'est le dessous qui est obligé de se sculpter pour imposer de l'artifice alors qu'aujourd'hui regardez la façon dont on porte les pantalons regardez la façon dont on porte les t-shirts etc alors qu'aujourd'hui c'est là l'atomie qui guide la bille et c'est très important comme différence parce que c'est finalement l'activité du corps c'est la disponibilité du corps alors que curieusement paradoxalement chez le top modèle ça reste la bille qui... vous voyez et on confond on s'est dit bah oui mais le top modèle c'est les tendances aujourd'hui non le top modèle c'est celui qui malheureusement obéit aux contraintes que représente la haute couture dans la situation présente je sais pas si je me suis fait compter j'ai essayé d'installer quelques nuances ça fait peut-être qu'on pourrait voir du côté des traitements parce qu'en effet vous mettez bien l'évidence qu'il y a un impératif de la minceur minceur qui va de pair avec la lacrité avec la tonicité avec le dynamisme et qu'aujourd'hui on est obligé d'être dynamique donc ça crée une sorte de sentiment de culpabilité si on a un corps qui pèse un corps qui nous empêche au fond d'être dynamique et d'être actif alors ça donne lieu peut-être à des traitements par rapport à l'enbonpoint à des appels à l'endocrinologie à la médecine à des médicaments à des régimes à des cures peut-être que tous les deux vous pourriez peut-être je vais vous laisser la parole et ensuite moi-même je vais essayer de dire quels sont les grands changements qui ont traversé la question des traitements en histoire ils sont très intéressants parce qu'ils montrent comment on est passé d'une représentation du corps à d'autres représentations et comment la représentation implique finalement un certain nombre de traitements mais aujourd'hui c'est très particulier oui alors effectivement on est confronté à des objectifs thérapeutiques en sachant qu'on est aussi dans un contexte de maladie et qu'actuellement on a recours maintenant à des procédés chirurgicaux en particulier et on en parlait qui peuvent être compliqués dans cette notion d'image corporelle d'image de soi avant ou après des amégrissements massifs et puis c'est vrai que du point de vue médical on a tous en tête ces scandales des médicaments de l'obésité qui rythment un peu les 20, 30, 40 dernières années dans la prise en charge de l'obésité et en lisant votre ouvrage mon côté carabin s'est arrêté sur des tentatives de traitement qui avaient été faites dans les années 20 par Serge Voronov des implantations d'extraits de testicules de singe pour lutter contre l'obésité donc je me suis dit que finalement s'il y avait eu des scandales sanitaires sur des approches thérapeutiques parfois un petit peu douteuses finalement là encore on n'avait rien inventé et que ça fait bien longtemps qu'il y avait quelques approches qui étaient parfois un petit peu étranges et on sent que cette cette volonté de traitement et d'amaigrissement elle est elle est vraiment très très ancienne c'est ça oui c'est ça on voit là dans des des représentations de publicité l'obésité ridiculise essayer la ceinture Frank Brown les selles à maigrisse en Clark et on voit finalement que il y a eu toute une histoire dans ces traitements de cette maladie oui alors c'est effectivement c'est important de voir que il y a quand même dans l'occident et en France entre autres mais pas seulement en Angleterre en Amérique etc il y a quand même une très longue tradition qui consiste à tenter de résister face à l'obésité face au corps qui vous déborde si vous voulez et évidemment les questions ici sont multiples par exemple je sais qu'au Moyen-Âge moi ce qui m'avait frappé c'est que le chevalier quand 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 il peut plus monter à cheval c'est là vraiment que son obésité apparaît comme insupportable alors que s'il est relativement rond s'il est relativement lourd il peut donner le sentiment que sa force existe et qu'il s'agit d'un privilège ce qui me permet au passage d'ailleurs de remarquer que dans la tradition vous avez ce que je n'ai pas encore dit une différence entre l'homme et la femme finalement la femme effectivement depuis très longtemps on attend d'elle en particulier depuis la renaissance si vous voulez on attend d'elle qu'elle soit le parangon de l'esthétique cette esthétique passant incontestablement par quelque chose qui est de la minceur alors que chez l'homme c'est différent chez l'homme le fait qu'il y ait un enrobement regardez les descriptions que peuvent donner des gens comme la brouillère des descriptions que peuvent donner des gens comme Saint-Simon lorsqu'il décrit les grands nobles à cheval par exemple je reviens à ma phrase chez l'homme il y a une certaine tolérance d'un relatif enrobement il ne faut pas qu'il soit trop fort mais d'un relatif enrobement parce que cet enrobement est représenté comme susceptible de donner de la densité de donner de la force de donner quelque chose qui est en définitive de l'ordre de l'énergie puisqu'on attend de lui le travail l'affirmation donc il y a deux types quand même de repères même si bien entendu l'excès de rondeur n'est pas toléré chez l'homme en particulier bien sûr alors à partir de ces questions là ce qui est important à mon sens c'est un double type d'interrogation la première que je ne traiterai pas sur l'instant qui est celle des formes quelles sont les formes à privilégier et comment les privilégier et la deuxième question c'est celle des contenus de traitement et ces contenus de traitement alors je vais être très rapide mais moi historiquement il m'appassionne si vous voulez ces contenus de traitement on peut les envisager à partir de représentations du corps qui ont changé quelle est la représentation du corps traditionnel c'est à dire celle qui traverse de l'antiquité jusqu'à quasiment au 17ème siècle c'est une ça on l'a complètement oublié aujourd'hui c'est une représentation selon laquelle l'essentiel du corps passe par les liquides passe par ce qu'on appelle les humeurs ce qui d'ailleurs entraîne des différenciations de tempéraments vous voyez le tempérament sanguin le tempérament phlegmatique le tempérament comment dit-on colérique etc ou le tempérament mélancolique ça se traduit par des couleurs différentes et ça se traduit par des contenus de liquides différents et donc pendant longtemps l'obésité est considérée comme liée à un excès de liquide dans le corps d'où lutte contre le liquide alors ça donne vous avez parfois des gens qui disent il faut trouer des folies et ils le font évidemment il y a des morts on perce vous en avez d'autres qui disent il faut limiter le liquide en prenant des nourritures asséchantes alors par exemple je le disais tout à l'heure mais je le redis dans un livre étonnant qui est le livre de Jean Liebaud qui est d'ailleurs une traduction de l'italien mais à l'époque les plagiats ne se disaient pas peu importe donc Jean Liebaud qui écrit dans les années 1570 qui intitule son livre de l'ornement des corps humains l'ornement et bien il se plaint du fait que dans la cour française donc en l'occurrence dans les années 70 c'est Henri III dans la cour française les femmes consomment de la craie pour pouvoir limiter pour pouvoir assécher un intérieur qui est trop liquide bon je ne m'étends pas là dessus il y a mille autres pratiques que l'acide etc. pour restreindre pour serrer les chairs et faire en sorte que au fond la partie de liquide qu'elle comporte puisse au contraire se restreindre et puis vous avez au contraire un deuxième type de corps je schématise un peu mais c'est quand même ça dans la deuxième moitié du 18ème à ce moment là c'est les corps plus toniques plus nerveux vous voyez la métaphore avec l'électricité etc. donc là il faut donner il faut tonifier c'est parce que les corps sont trop relâchés donc l'eau froide par exemple ou encore l'électricité ou encore essayer de réduire avec le muscle etc. ça c'est une deuxième période puis vous avez une troisième période qui rentre déjà dans la nôtre qui est également parfaitement intéressante parce qu'elle renvoie à mille repères qui ne sont pas seulement ceux de l'obésité c'est une période selon laquelle le corps il fait d'énergie vous voyez la grande idée selon laquelle au fond le monde passe par des systèmes où c'est la chaleur qui produit l'énergie et qui permet de brûler et donc c'est parce que ça brûle que l'on peut c'est parce que c'est parce que je brûle à l'intérieur de moi que je peux faire les gestes devant vous vous voyez bon et cette idée passe par l'idée par l'europaire selon lequel la graisse c'est ce qui n'est pas brûlé ce sont des corps qui ne brûlent pas suffisamment et donc à ce moment là il faut réfléchir sur comment brûler et vous avez mille interprétations qui sont du type certains mangent trop donc ils ne peuvent pas brûler suffisamment mais on commence à voir à la fin du 19ème siècle une idée magnifique sur laquelle le corps n'a pas suffisamment de régulation et d'énergie pour brûler mais c'est lié non pas au manque de détermination etc c'est lié au dispositif corporel il y a des gens qui brûlent moins Blanchard un des premiers magnifique a montré qu'il y a des régulations qui sont différentes vous voyez et puis vous entrez avec le 20ème alors dans des repères que vous connaissez mille fois mieux que moi et qui sont bien sûr les vitamines les gènes par exemple aujourd'hui il y a des dizaines et des dizaines de gènes qui sont censés réguler l'obésité et tous ne sont pas connus et donc parfois on est confronté à la présence d'un gène qui ne permet pas de résoudre contrairement à ce que l'on pourrait espérer les vitamines les gènes les hormones etc et ça démultiplie la question de l'obésité vous êtes mille fois plus compétente que moi sur cette question et ça démultiplie et à ce moment là évidemment ça peut ne pas résoudre vous pouvez parfaitement suivre un régime et puis malgré le régime que vous suivez vous continuez de grossir pour mille et mille raisons vous voyez donc ce sont des représentations du corps différentes quand même celle d'aujourd'hui étant plus objective dans une certaine mesure mieux calculée mieux maîtrisée mais ce sont des représentations différentes qui conduisent en définitive à avoir des pratiques différentes à quoi s'ajoute évidemment la question psychologique c'est-à-dire qu'aujourd'hui question qu'on ne posait pas c'est parfois parce que vous avez des perturbations psychologiques que vous n'allez pas maîtriser c'est une question magnifique parce qu'elle se démultiplie en termes de repères et puis je vais dire quand même un mot sur les formes parce que les formes elles s'inventent vous voyez à la fois il y a cette fameuse forme dont je parlais tout à l'heure à savoir que c'est au fond une sorte de sablier si vous voulez ça descend comme ça et puis ça repart comme ça ça c'est les formes classiques mais en même temps en même temps dans ces formes il y a une lente invention ça c'est extrêmement intéressant il y a une lente invention de la différence c'est-à-dire que finalement il y a quand même ceux qui ont un peu plus ceux qui ont un peu moins donc il faut que j'arrive à rentrer dans la prise de conscience de je suis peut-être un peu trop vous voyez et ça ce sont des questions qui émergent avec le temps et qui n'existent pas forcément dans les périodes les plus anciennes par exemple les périodes les plus anciennes ils ont même du mal je pense je pense aux peintures de la du Moyen-Âge ils ont même du mal à représenter les gros ils ne le font pas ils n'arrivent pas et puis vous avez au contraire une représentation je pensais à ça aujourd'hui encore en m'imaginant que j'allais parler devant vous vous avez encore une période où ils ne présentent les gros que d'une certaine manière c'est-à-dire ils sont complètement ronds quand vous regardez les peintures du 16ème ou du 17ème le gros c'est celui qui est absolument rond et puis ensuite on va au contraire arriver à distinguer des types de grosseurs qui sont différentes avec le fait qu'à ce moment-là s'inventent des procédures qui sont des procédures d'individualisation et donc il faudra se centrer sur des parties plutôt que sur d'autres il faudra se centrer sur des degrés plutôt que sur d'autres mais c'est une très lente invention et c'est une invention que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle passe par l'aiguisement du regard et elle passe par la prise de conscience de l'individualisation on pourrait continuer mais pour l'instant je m'en tiens là oui ce qu'il y a de bien également dans votre approche c'est que comme votre approche est historique elle nous permet de relativiser le présent et donc notre impératif de la minceur qui est lié on l'a bien compris à la tonicité à la productivité nous met en relation avec d'autres époques l'époque médiévale l'époque du début de la renaissance à un moment donné vous évoquez Rabelais et donc Gargantua et donc sa mère et donc à vous écouter je me disais au fond notre époque ne tolèrent les femmes enceintes que pendant une courte période il faut vite ensuite qu'elles récupèrent leur taille alors que Gargantua alors que dans la mythologie également actuelle quelqu'un comme Obélix qui encore une fois est joué par Depardieu je pense qu'il y a toute une mythologie qui fait que malgré tout il y a le glouton médiéval ce que vous appelez le glouton médiéval avec sa force avec son appropriation du cosmos comme les Vénus théatopiches dont je parlais tout à l'heure qui est également incarnée peut-être la force de la nature tout cela à notre époque disparaît ce qui fait que la femme enceinte est réduite à une période peut-être très très courte on y reviendra tout à l'heure parce que vous avez aussi évoqué les peintures médiévales et j'aimerais vous entraîner un tout petit peu puisque vous êtes aussi anthropologue du côté des comparaisons avec d'autres continents tout à l'heure j'évoquais le Japon maintenant j'ai envie d'évoquer Bouddha Bouddha est un être replé si vous le comparez à Jésus c'est pas du tout les mêmes peut-être les mêmes légendes sacrées qui s'incarnent dans les comportements des bouddhistes ou dans le comportement des chrétiens je sais pas vous évoquez aussi l'idée de martyr donc c'est pour ça que je vous pose ces questions en vous écoutant on prend bien conscience que ce sont des questions d'autant plus intéressantes qu'elles touchent à la culture et au social et ce sont des questions d'autant plus intéressantes qu'elles sont plurielles elles sont plurielles alors si on commence si on réfléchit un tout petit peu aux différences culturelles moi je suis pas un spécialiste je fais de l'anthropologie historique mais je fais pas d'anthropologie tout court c'est à dire que je ne m'interroge pas parce que c'est très compliqué et on peut pas faire à la fois de l'histoire et de l'anthropologie au sens classique du terme je ne m'interroge pas vraiment sur les différences de culture mais votre question est fondamentale c'est évident c'est évident qu'il y a des différences de culture moi ce qui m'avait frappé je change de sujet une seconde pour bien faire comprendre à quel point la différence culturelle peut être marquante moi je me suis beaucoup intéressé au sport par exemple et on peut se poser la question suivante comment se fait-il que des sports qui ont des triomphes absolument majeurs dans certains pays sont inconnus dans d'autres pays le baseball américain a un succès auprès du public absolument central or le baseball ne s'est absolument pas implanté en France en revanche les américains ont réussi vous parlez du Japon à l'implanter un tout petit peu au niveau du Japon donc on voit bien vous voyez qu'il y a des représentations à la fois de corps de jeux etc qui peuvent entraîner de grandes distances d'une culture à l'autre alors si vous me posez le problème disons de l'Asie incontestablement même si on le voit bien dans les dirigeants chinois d'aujourd'hui la minceur est quand même présente mais incontestablement la Chine a toléré pendant plus longtemps des corps relativement ronds comme étant des corps renvoyant sans doute à de l'apaisement réflexif vous voyez Ramina Grobi si on peut dire de l'apaisement réflexif des formes de force des formes d'assurance de densité physique ce qui n'était pas sans doute le cas en Europe où assez vite me semble-t-il je peux me tromper j'affirme cela de façon un peu hâtive mais où l'impératif est quand même très vite un impératif technique en Europe moi je travaille actuellement sur les questions de fatigue vous voyez et on voit très très vite que sur les questions de fatigue en Europe très vite il faut finalement comment gérer la fatigue pour que les gens soient efficaces des gens comme Vauban par exemple je ne peux pas m'entraîner sur de nouveaux sujets et parler de fatigue mais des gens comme Vauban à la fin du 17ème se posent vraiment des questions qui sont complètement neuves et qui sont passionnantes et qui sont combien un type peut pousser de brouettés etc et on ne peut pas tolérer les gros là combien 200 brouettés sur tant de toises dans la brouette quelle distance et là non et Vauban le dit très bien les gros c'est impossible on ne peut pas parce qu'il y a de l'attente sur la rentabilité ce n'est pas le mot rentable qu'il utilise d'ailleurs on ne l'utilisera qu'au 19ème mais quand même il y a une attente sur l'efficacité et là je trouve que les sociétés occidentales à cause ce qui ne veut pas dire que les autres sociétés ne sont pas techniques je ne veux pas non plus schématiser et tomber dans la caricature mais les sociétés occidentales qui suraccentuent l'attente technique suraccentuent par là même certains dispositifs corporels on le voit d'ailleurs on le voit dans la minceur du début du 19ème du début du 20ème pardon je veux aller vite et je confonds les siècles mais la minceur du début du 20ème aussi bien chez les hommes que chez les femmes et en particulier chez les hommes nous l'oublions jamais que le début du 20ème chez les hommes renvoie à de nouveaux types d'habits le costume croisé vous voyez le par-dessus croisé la chemise serrée on ne tolère pas la chemise à pli au début du 20ème et bien ce sont des propositions formelles qui sont très vite explicitement en rapport avec gestes précis gestes efficaces gestes rapides je ne veux pas tomber dans une sorte de schématisme sur lequel c'est finalement la situation économique et culturelle qui conduit à transformer les apparences mais incontestement on ne peut pas réfléchir aux apparences sans les mettre en rapport avec le milieu dans lequel ces apparences sont attendues et il me semble du coup qu'effectivement il y a une différence entre les sociétés traditionnelles orientales qui changent qui changent mais qui ont toléré davantage ce qui n'était de moins en moins toléré dans les sociétés occidentales dernier point concernant ces questions de type anthropologique il y a des sociétés qui il n'est pas question de les juger vous vous en doutez bien mais qui considèrent que le rôle de la femme c'est d'abord le rôle d'être mère et d'assurer les descendances et de s'occuper des enfants or à l'évidence ces sociétés-là maintiennent un rapport mammaire avec le corps c'est-à-dire la largeur des hanches la présence de la poitrine etc et j'ajouterai en liaison avec ce que je viens de dire que lorsque vous lisez alors ça c'est un problème également important lorsque vous lisez dans les textes anciens la façon dont sont décrites les nourrices c'est-à-dire celles qui sont en charge de nourrir les enfants parce que dans la société ancienne nous l'oublions jamais ça on l'a complètement bouillé dans la société ancienne énormément de personnes donnaient leur enfant en nourrice en particulier dans la bourgeoisie dans la noblesse etc c'était une nourrice qui devait s'occuper des enfants y compris encore au début du 20ème et il y a des descriptions de la nourrice et la nourrice c'est pas la femme telle que comment s'appelle-t-il Balthazar Castiglone la décrit celle qui reçoit dans le palais avec sa minceur etc la nourrice il faut qu'elle soit costaud il faut qu'elle ait les épaules marquées donc on voit là culturellement des différences il faut qu'elle ait les épaules marquées il faut qu'elle a la potrine ferme mais généreuse etc donc on voit bien qu'il y a encore malgré la norme dominante qui va dans le sens de la minceur en Occident il y a encore des secteurs dans le monde paysan aussi d'ailleurs des secteurs où un certain corps arrondi est non seulement toléré mais dans une certaine mesure privilégié alors vous avez une question qui s'adresse à tous les deux sur les régimes il y a beaucoup beaucoup de livres qui paraissent sur les régimes comment maigrir pourquoi ça marche pas ou ça marche peut-être vous êtes mieux placé que moi moi je peux dire des choses mais vous êtes mieux placé que moi ça dépend ce qu'on quel est l'objectif je crois que c'est c'est difficile d'avoir une réponse globale ça dépend de de l'objectif qu'on se fixe et puis et puis ça dépend de ce qu'on met aussi derrière le terme régime et on voit que Brias Savarin déjà introduisait la notion de plaisir justement dans cette prise en charge de l'obésité peut-être que peut-être que le fait qu'on soit en train de revenir justement à cette notion de plaisir à cette notion d'équilibre fait que peut-être ça va marcher un peu mieux si on peut parler du terme marcher mais vous voyez pour reprendre sur vous me donnez l'occasion de dire un mot de Brias Savarin pour reprendre un instant le propos de Brias Savarin qui écrit une physiologie du goût en 1826 qui sera réédité régulièrement ensuite et qui est encore édité aujourd'hui il y a une édition d'ailleurs contemporaine avec une magnifique introduction de Roland Barthes qui a été édité au tout début des années 70 donc Brias Savarin qui écrit une physiologie du goût parenthèse les physiologies sont très à la mode dans ces périodes-là mais elles ne sont pas entendues au sens où nous l'entendons aujourd'hui avec le rapport au fonctionnement du corps c'est plutôt le fonctionnement social vous voyez la physiologie c'est la façon dont le social fonctionne donc on se donne des objets qui sont par exemple la physiologie de la concierge la physiologie du militaire etc. et il y a une effloraison de physiologie dans ces années 1820-1830 revenons à Brias Savarin physiologie du goût c'est donc un texte qui porte sur au fond comment gérer en quelque sorte les goûts les pratiques alimentaires qui sont celles reflétant la société de ces premières décennies du 19ème et Brias Savarin est vraiment passionnant parce que c'est un des premiers à faire un chapitre dans ce type de livre si vous voulez faire un chapitre sur l'obésité un chapitre assez long en critiquant l'obésité en disant l'obésité c'est la perte des formes d'abord donc si les formes se perdent on ne peut plus identifier etc. et c'est un des premiers vous le disiez à proposer des formes de régime en s'inspirant des découvertes récentes c'est-à-dire le problème de la combustion du corps le problème du sucre par exemple puisque le sucre est considéré dans l'encyclopédie dans la deuxième moitié du 18ème siècle comme un tonique donc il combat l'obésité mais le sucre au contraire dans ces années 1820 1830 c'est considéré comme un aliment combustible c'est-à-dire quelque chose qui permet de brûler et à ce moment-là de comment vous dire d'aider à la suppression de la graisse mais s'il est trop s'il est trop présent on ne peut plus brûler et à ce moment-là il se transforme en graisse vous voyez donc il y a un destin assez particulier du sucre que Bria Savarin montre très bien mais pourquoi je parle de Bria Savarin parce que là encore il y a chez lui une tentative de montrer qu'effectivement il faut ordonner régler contrôler l'expansion de la chair mais en même temps lui qui est un homme que dit-il je surveille en permanence mon corps je suis un régime je suis très attentif à ce que je mange je fais attention aussi au fait de prendre du plaisir ça vous avez raison mais en même temps j'entretiens mon ventre aux majestueux donc il y a dans le bourgeois du 19ème un corps qui n'est pas vraiment le notoyer c'est pas un corps non plus obèse bien entendu mais c'est un corps qui doit manifester le ventre et là nouvelle ambiguïté ambiguïté absolument passionnante parce que d'un côté vous avez les illustrateurs du 19ème qui vont contester ces bourgeois en disant mais qu'est-ce que c'est que ces mecs qui se baladent avec un ventre comme ça épanoui montré à tout le monde etc alors que le pauvre il n'a pas la possibilité de manger comme eux donc des gens comme Daumier par exemple qui sont les grands illustrateurs de ces époques 1830-1840 des gens comme Daumier vont contester vont critiquer ils vont critiquer quelqu'un comme Louis-Philippe vous savez la fameuse poire c'est bien connu il fait de la prison pour ça d'ailleurs Daumier donc Honoré Daumier et en même temps vous avez des bourgeois qui au contraire affirment dans les français peints par eux-mêmes il y a une description magnifique du bourgeois Solonio qui se promène comme ça dans les marchés avec sa main sur le ventre parce que c'est une forme d'affirmation donc ce sont des données très très complexes et ambivalentes et pour revenir à ce que vous disiez je trouve effectivement que d'un côté il y a une double tradition si vous voulez à la fois le fait que une certaine rondeur chez l'homme je l'ai déjà dit je ne veux pas m'y attarder est considérée comme positive c'est le fameux Gaudissard de Balzac si vous voulez le ventrigoulant vous voyez qui est un peu arrondi etc donc il y a quelque chose qui plaît et de l'autre côté il y a quand même malgré cela malgré la présence de ces types de repères aujourd'hui il y a quand même une dynamique qui va s'accentuer pour l'homme et pour la femme et qui incontestablement va dans le sens de l'amincissement pour des raisons que j'ai déjà évoquées c'est-à-dire activité technicité mobilité le fait qu'on privilégie soyez mobile changer de lieu mais ça ça renvoie de l'imaginaire du corps vous voyez c'est pas simplement changer de lieu comme ça changer de lieu mais ça suppose implicitement c'est pas dit mais ça suppose implicitement que votre corps doit suivre et pour qu'il suive il faut qu'il soit relativement allégé c'est comment il s'appelle Matrix vous voyez le fameux film où on voit comme ça des bondissements aussi bien chez l'homme que chez la femme je crois qu'il faut arriver à sentir ce type de repère à savoir que le corps accompagne un certain nombre d'indications qui sont des indications sociales culturelles etc oui en ce qui concerne le ventre bourgeois du la fin du 18ème qui donne lieu donc aux bourgeois dont vous parliez tout à l'heure on voit que c'est quelqu'un qui a réussi donc il est dans l'abondance ça se manifeste dans son ventre donc c'est bien qu'il ait ce ventre là ça change aujourd'hui il n'en demeure pas moins que l'homme qui a un certain bon point peut rassurer dans certaines professions ça se voit dans certains acteurs de cinéma que j'ai évoqués tout à l'heure mais je pense aussi à Villerey je pense qu'il y a des personnages comme ça qui traversent l'histoire de la littérature sans le choupant de ça vous l'évoquez à plusieurs reprises dans votre livre Gargantua certains personnages de notre littérature de notre mythologie de notre cinéma qui évoquent des personnages rondouillards qui sont plutôt maternants qui sont plutôt comment dirais-je magnifiques par rapport à des personnages qui seraient affûtés qui seraient presque comment dirais-je rompus au-delà du marché non non je ne peux qu'être d'accord avec vous je ne peux qu'être absolument d'accord avec vous alors simplement qu'est-ce que cette ambivalence a toujours existé elle s'est simplement accentuée sans doute aujourd'hui mais c'est vrai que concernant l'homme Gargantua en étant un magnifique exemple mais Gargantua je pense qu'il faut le lire à un double niveau je vais m'en expliquer dans une seconde concernant l'homme incontestablement la tolérance d'une certaine rondeur était à coup sûr plus grande dans les périodes anciennes qu'elle ne l'est aujourd'hui mais incontestablement et vous avez raison aujourd'hui bien sûr il y a des acteurs dont la rondeur rassure dont la rondeur a un côté plaisant renvoie à des formes qui sont sans doute celles du plaisir et de l'ironie de la satisfaction c'était très bien montré dans un livre que personnellement j'aime beaucoup qui a été écrit par un ami qui s'appelle Claude Fischler dans l'omnivore qui lui insistait sur le fait qu'il y a une rondeur sympathique et plaisante mais moi ce que je voulais dire concernant Gargantua c'est de montrer qu'il y a aussi une ambiguïté chez Gargantua tout le monde le sait Gargantua c'est le géant gigantesque qui lorsqu'il urine inonde Paris qui mange avec des pelletés qu'on lui revoit dans la bouche qui consomme le poivre comme pas d'oeuf etc. bon alors c'est sûr qu'il y a une image traditionnelle dans la au Moyen-Âge selon lequel ça précède un petit peu Gargantua une image traditionnelle au Moyen-Âge selon laquelle le chevalier c'est un homme qui mange beaucoup vous voyez dans les romans médiévaux vous avez les chevaliers qui ingurgit trois poulets par exemple voilà qui boivent énormément etc. il y a cette image vraiment simpliste selon laquelle la densité physique c'est un signe de force cette image n'a pas complètement disparu mais il me semble que dans Gargantua il y a une idée supplémentaire qui est au fond une idée ironique qui est une idée critique parce que Gargantua écrit dans les années Rabelais écrit dans les années 1530 donc du 16ème 1530 1532 le premier volume sera en 1932 et c'est une époque qui commence à être celle de François 1er etc. qui est celle de la cour de l'étiquette de l'exigence que la cour doit représenter et donc de la manière dont les individus doivent contrôler leur comportement doivent apparaître plus souples plus légers que le militaire traditionnel qui est un peu plus lourd vous voyez il commence à y avoir des ironies sur le militaire qui est trop lourd etc. et je pense qu'on peut lire Gargantua comme étant une sorte d'ironie à l'égard de cette tendance qui devient plus contrôleuse plus exigeante et finalement par certains côtés plus mutilante entre guillemets bien entendu et si bien que la grosseur Gargantua c'est aussi la confirmation qu'on est en train de changer vous voyez c'est assez compliqué mais c'est à mon avis extrêmement intéressant en revanche c'est vrai moi je reviens à ce que vous disiez c'est vrai qu'aujourd'hui encore il y a des formes un peu rondes qui sont des formes qui peuvent plaire qui peuvent être acceptées mais je pense qu'il faut ajouter un point très important aujourd'hui qui renvoie à une autre forme d'ambiguïté je dirais même tout simplement d'ambivalence c'est-à-dire le fait qu'il y ait deux perspectives dont nous parlions d'ailleurs tout à l'heure avant de faire le débat c'est que l'immense contradiction c'est que des sociétés individualistes comme les nôtres sont des sociétés qui à la fois sont obligées de faire circuler de la norme et cette norme je l'ai déjà dit je n'y reviens pas c'est incontestablement celle de la minceur mais en même temps ce sont des sociétés qui ont tendance à privilégier la décision individuelle le goût individuel le fait de prendre du plaisir le fait de ne pas oublier à la norme le fait de contester et à ce moment-là nous avons évidemment des situations qui paraissent contradictoires alors qu'en fait elles confirment la manière dont nos sociétés sont en quelque sorte structurées nous avons des situations où d'un côté il y a l'exigence de la norme et d'un autre côté vous avez mais après tout répondez à vos désirs vous faites ce que vous souhaitez jouissez de la vie et on voit par là même des contradictions des contestations je suis gros et alors vous voyez mais ces contestations me semblent personnellement comment dire à la fois tout à fait présentes bien entendu mais moins fortes qu'on pourrait le souhaiter néanmoins elles sont incontournables regardez par exemple les blogs les blogs sur je suis ronde et alors je vends des habits qui ne veulent pas vous permettre d'être voyés ne nous lisons pas le martyr de la beauté le martyr de la minceur c'est encore plus présent dans la société américaine que chez nous parce que la société américaine a un féminisme encore plus violent que le nôtre vous voyez et donc vous avez quand je vais comme ça dans des librairies je vois à la public library à New York vous entrez vous faites obésité mais vous tombez sur des dizaines et des dizaines de laits vous faites minceur avec tous les livres c'est le martyr insupportable etc parce qu'il y a un individualisme très fort qui fait qu'on n'obéit pas aux normes et en même temps cette norme elle est là oui vous montre également deux choses sur lesquelles je vais revenir en vous posant une question à tous les deux la première c'est que vous évoquez un témoignage de Joël Boucher qui raconte j'imagine que vous devez avoir ce cas au CHU qui raconte qu'elle aimerait bien perdre quelques kilos mais qu'elle est bien dans son corps elle est enrobée elle est bien dans son corps elle est bien dans sa graisse elle est bien dans son surpoids ses maternances ses sécurisants je pense que là il y a toute une dimension c'est magnifique endocrinologique certainement génétique mais aussi psychologique c'est pour ça qu'on pourrait porter peut-être on le verra avec la question le problème du côté psychologique donc ça c'est une première une première remarque que je voulais vous faire et puis la deuxième remarque c'est que il me semble que cette ambivalence affective elle est au coeur de tout un chacun savoir que d'un côté c'est vrai qu'on a envie d'obéir aux normes de beauté qui nous permettent je regardais en Corée par exemple c'est vrai qu'en Corée il y a un taux de suicide absolument considérable parce que les jeunes gens et les jeunes filles sont sous pression pour réussir leurs études pour être belle pour trouver un mari donc il y a beaucoup beaucoup d'opérations de chirurgie esthétique et donc c'est tout à fait obsédant pour elle et en même temps j'imagine qu'il y a une ambivalence affective qu'elle est comme ça un petit peu plus ronde un petit peu plus ronde il y a plaisir aussi à trouver cela donc on est toujours confronté me semble-t-il à cette ambivalence je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve ça magnifique mais peut-être je vous laisse non non on en parlait juste avant je trouve la question magnifique à la fois le martyr de l'obèse et à la fois la difficulté à abandonner ce statut quelque part moi je pense que c'est si vous voulez je me suis rendu compte que si j'avais au fond peut-être c'est toujours compliqué de réfléchir après avoir fait un livre en se disant c'est pour ça que je l'ai fait etc c'est toujours compliqué mais je pense que ce texte là si je l'ai fait c'est pour cette raison c'est à dire ça renvoie à mon avis à la façon c'est pas du tout un problème seulement de l'obésité ça renvoie à la façon dont nous habitons notre corps et pour reprendre ce que vous venez de dire la façon dont nous habitons notre corps est toujours le lieu d'une contradiction c'est à dire que nous ne sommes jamais ce que nous souhaitons être il y a toujours quelque chose qui nous échappe à la fois en termes de maladie évidemment on ne sait pas d'où ça va émerger brusquement bon ça va nous saisir et on va être complètement écrabouillé donc on ne sait pas mais en même temps je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment alors je ne veux pas sortir les grands mots mais disons de type quasi métaphysique c'est à dire que finalement notre apparence ne répond jamais elle nous échappe elle ne répond jamais à ce que nous souhaitons et je trouve que contrairement à la tradition qui nous dit qu'il y a une âme et qu'il y a un corps et qu'il y a deux au fond substances vous êtes philosophe vous voyez très bien ce que je veux dire concernant Descartes etc mais contrairement à cette vision très dichotomique en termes de substances je crois que nous sommes entrés dans une vision qui est toujours dichotomique mais qui est plutôt en termes de comportement qui est plutôt en termes de la façon dont ce que nous attendons nous échappe parce que le corps a aussi son propre mode d'existence qui n'est pas du tout matière et esprit c'est pas ça mais il a son mode d'existence son mode de fonctionnement il a sa logique si vous voulez il a sa logique qui ne répond pas toujours nécessairement à la logique de la conscience même si dans une certaine mesure le corps est quand même le grand représentant de la conscience si vous voulez et je crois que moi c'est ça qui m'a absolument passionné dans cette affaire c'est que la question de l'obésité symbolise au plus fort quelque chose qui est au coeur de la manière dont nous existons à savoir le fait que il y a toujours une distance entre ce que nous souhaitons être et ce que nous sommes vraiment et évidemment la situation de l'obésité le montre de manière massive parce que c'est là que l'apparence joue un rôle non seulement à nos propres yeux mais aux yeux de l'autre et en même temps cette obésité alors là c'est là qu'elle devient vraiment très intéressante si vous voulez parce qu'elle pose la question que vous venez de poser c'est à dire qu'elle pose non seulement le fait que nous sommes en distance par rapport à ce que nous souhaitons être parenthèse c'est exactement au coeur du livre de Kafka la métamorphose Kafka dans la métamorphose c'est magnifique ça dans la métamorphose Kafka montre fondamentalement métaphysiquement que le corps nous échappe qu'il devient autre je vais faire ma parenthèse donc non seulement l'obésité montre cela mais elle montre quelque chose de plus et qui est vraiment très très intéressant parce qu'elle montre que nous appartenons doublement à ce corps d'une part lorsque le corps est obèse c'est quand même celui avec lequel nous vivons c'est quand même celui avec lequel nous nous habituons à un certain nombre de choses c'est aussi celui je pense en particulier à cet exemple qu'elle donne l'auteur que vous citez qui s'appelle La Grosse c'est aussi celui où nous pouvons réussir par exemple dans ce texte j'oublie son nom là c'est vous Joël Boucher voilà Joël Boucher dans ce texte Joël Boucher Joël Boucher qui est illustratrice on en parlait tout à l'heure aussi qui a fait des illustrations et bien lorsqu'elle était immense elle faisait des illustrations magnifiques alors je ne veux pas dire par là que ça a disparu mais elle a intériorisé ce genre de choses et à partir du moment où elle entre dans des situations où au fond elle m'inscrit elle a le sentiment qu'elle perd ce qu'elle avait vous voyez et donc il y a une double là c'est vraiment très profond il y a une double appartenance et à la fois il faut que je sois autre pour correspondre à la fois au nombre que j'attends moi-même et au nombre que me donnent les autres et en même temps quand je deviens autre il y a quelque chose que je perds et qui renvoie aussi à mon identité donc cette question elle pose vraiment au cœur si vous voulez le problème de l'identité d'une manière fabuleusement complexe l'identité n'est absolument pas univoque l'identité n'est absolument pas simple l'identité est faite de compositions elle est faite de différences elle est faite de distances de changements et en même temps de nostalgie voilà je l'ai dit un peu mal mais ça me paraît fondamental ah non c'est fondamental je crois qu'à l'effet notre époque nous identifie enfin nous pousse à nous identifier notre corps alors que l'époque chrétienne qui distinguait l'âme et le corps nous permettait de dire l'habit fait pas le moine c'est pas parce que tu me vois comme ça que je suis comme ça vous voyez que maintenant nous sommes identifiés à ça je crois que c'est pas hasard que vous ayez fait allusion à cette nouvelle de Kafka qui s'appelle la métamorphose avec Grégoire Samsac qui se retrouve un petit matin au beau matin après une nuit au rêve agité et il se retrouve transformé en cloporte en vermine en quelque sorte et ses parents au bout d'un moment ils ne le supportent plus je crois que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans une époque on va dire matérialiste pour aller vite mais c'est pas ça c'est pas ça qu'il faudrait dire mais vous l'avez c'est pas ça on est quand même poussé à s'identifier à ce corps c'est en termes de comportement mais ce qui est vraiment je reviens je m'attarde une seconde ne m'envoyez pas je m'attarde une seconde sur la nouvelle de Kafka parce que ce qu'il décrit très bien c'est que finalement ce cet insecte auquel il est réduit se livre à un certain nombre de mouvements que lui ne souhaite pas vous voyez et je pense que ça envoie c'est pas du tout une affaire de matière et d'esprit mais ça envoie au fait que le corps a des logiques les réflexes sont extrêmement constitués ils sont parfaitement intégrés et ils ont des logiques qui débordent parfois la conscience et qui par certains côtés nous échappent et je pense que ça renvoie vraiment à une question tout à fait passionnante parce que l'obésité elle est disons un des signes c'est pas le seul c'est pas le seul parce qu'on peut très bien vous avez des maladies chroniques atroces du type les questions de gestes que vous ne commandez pas par exemple vous voyez et qui vous donne l'impression que vous êtes complètement je dirais débile alors que ça n'a absolument rien à voir donc c'est pas le seul exemple mais c'est un exemple fort qui montre que le problème de l'identité n'est absolument pas simple univoque homogène et que la question de l'identité nous renvoie à de l'hétérogène et là c'est l'exemple de cette femme qui décrit dans la grosse son histoire disons son histoire de yo-yo entre grossir mincir elle est absolument magnifique nous allons remercier beaucoup Georges Figarello c'est moi qui apprécie c'est moi applaudissements applaudissements c'est moi qui apprécie c'est moi qui apprécie c'est moi qui apprécie